Qu'est-ce que la doctrine peut faire ce que nous juges ne pouvons pas faire ? De ce que je vous ai dit sur la fonction de juger, le juge doit se limiter au cadre strictement délimité par la saisine de la Cour. Plus que j'avance dans mon expérience de juge, et j'ose à peine le dire, mais je suis dans ma 27e année maintenant, 14 au tribunal et maintenant ma 13e en Cour à la Cour de justice. Plus que j'avance comme juge, plus prudent que je deviens par rapport à ce qu'on dit et ne dit pas. Donc la prudence du juge me marque plus que j'avance, parce que les questions deviennent de plus en plus sensibles, de plus en plus divisives, comme on dit en anglais. Donc où les personnes tout à fait raisonnables s'opposent juridiquement, mais aussi extra-juridiquement, donc politiquement, socialement, économiquement. Et un juge dans un état de droit marqué par la démocratie représentative doit connaître sa place. C'est de résoudre des cas. Par contre, la doctrine, elle, a la liberté de mettre le doigt sur le caractère convaincant ou pas convaincant du raisonnement juridique au sens strict. Mais aussi, un peu comme nos avocats généraux, de brosser cet élément plus large, donc ce cadre plus large, et de pointer dans la direction des impacts possibles de notre jurisprudence, pour ce qui est la politique, l'économie, les rapports entre riches et pauvres, entre nord et sud, entre est et ouest, entre écologie et économie, entre consommateurs et industriels, entre liberté d'expression et protection des données personnelles, et ainsi de suite. C'est-à-dire, un cadre beaucoup plus large. Moi, je prends au mieux que je peux, par le temps disponible, connaissance de cela, mais aussi notre service de recherche et documentation prend connaissance de cela. Et nous donne, dans une forme très accessible, par donc le biais d'executive summaries, donc le nœud des argumentaires en doctrine, sur notre jurisprudence, sur les questions à prendre en compte, ça c'est donc très utile. C'est vraiment donc un rôle interactif. Ce n'est pas parce que nous devons nous limiter au cadre strict tracé par la saisine de la Cour, par le débat juridictionnel, comme je le disais déjà, ça délimite donc le cadre de notre légitimité pour décider le cas précis. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être au courant du contexte plus large. Donc, toute l'approche « Law in context » qui a été lancée par Franzi Schneider lorsqu'il était professeur à l'Institut universitaire européen à Florence est extrêmement importante pour nous. Cette approche est essentielle. Donc, la doctrine, je dirais, continentale, elle est beaucoup plus légaliste. Ce par quoi je veux dire, elle reste une doctrine qui commande le droit comme un système autoréférentiel et comme un système qui s'appréhende en vase clos, je dirais. C'est vraiment donc du juridique qui se confine au juridique. Et ça se fait évidemment d'une manière qui soit en France plus liée aux dispositions, plus marquée par le juge étant la bouche de la loi. En Allemagne, ça se verra plus en partant de manière déductive des grands principes, des grandes méthodologies de la discipline juridique en soi. Donc, il y a là des différences. Mais, sur un plan légèrement plus abstrait, les deux écoles ont cela en commun qu'elles appréhendent le droit comme un système juridiquement clos. Par contre, la doctrine de langue anglaise, et j'ai dit la doctrine de langue anglaise, qui est inspirée au départ par la doctrine de common law, qui est basée sur le judgment law, et aussi sur le fait que le juge décide d'une manière beaucoup plus détachée des dispositions, qui souvent n'existe tout simplement pas, de statutory law, c'est-à-dire la common law, là, la doctrine est plus intéressée à la façon dont le juge lui-même façonne le droit. Et donc, au départ, ça a donné une appréciation doctrinale de l'œuvre du juge, qui soit plus libre, je dirais, moins confinée aux juridiques pures, plus liée à des aspects de société, à des aspects de law in contexte, comme je disais déjà. Et je crois, peut-être d'une manière trop rapide, que c'est en fait lié au départ, au fait que le juge l'a, traditionnellement, loin avant l'existence de l'Union européenne ou de la communauté européenne, que depuis des siècles, le juge a un rôle beaucoup plus central dans le façonnement du droit. Alors, si on applique tout ça aux droits de l'Union européenne, l'intéressant est que le juge européen est en fait, en grande partie, un juge de common law avant la lettre, avant même qu'un seul État membre de common law ne fasse partie de la communauté européenne. Et ceci pour une raison bien simple, qui est souvent négligée par la doctrine, la doctrine quelle qu'elle soit. C'est que le processus politique, le processus de décision politique de l'Union européenne, est tellement compliqué, appelons les choses par leur nom, que pour atteindre, même selon la procédure législative ordinaire, la majorité qualifiée au sein du Conseil et la majorité parlementaire équise au sein du Parlement européen, on doit faire des compromis de texte, laisser souvent des blancs ou des gris dans le texte, des choses pas claires, parce qu'on n'a pas réussi à les rendre plus claires. Et souvent, d'une manière assez délibérée, on dit, n'entrons pas là-dedans, parce que c'est tellement divisif qu'on ne va jamais résoudre cela au niveau politique. Le moment venu, la Cour dira ce que ça veut dire. Et c'est dit d'une manière assez ouverte souvent. Ensuite, la Cour, évidemment, elle est interrogée par des juridictions nationales qui sont confrontées à ces textes, dialogues des juges, et la Cour doit dire le droit, vous comprenez, tout se tient. La Cour a une compulsory jurisdiction, elle doit dire le droit, sinon elle commet un déni de justice, donc elle est valablement saisie par le juge national, par le biais d'une question préjudicielle en interprétation du droit de l'Union. La Cour doit donc remplir les Blancs. En cela, elle agit en réalité comme un juge de common law. Avec le noc en effect que la doctrine, qui est enracinée dans la tradition de common law, est plus adaptée et aussi plus fructueuse pour ce que la Cour peut en retirer pour son propre travail. Et c'est pour ça que je vous dis que même pas mal de continentaux, des juristes français, des juristes allemands, des juristes italiens, ils ont par exemple fait leur thèse doctorale à des instituts comme l'Institut européen, l'Institut universitaire européen de Florence, que j'estime énormément comme institution académique, parce qu'elle permet à des juristes, quel que soit leur système juridique d'origine, dans lequel ils ont obtenu leur diplôme de base, d'un peu dépasser ce cadre traditionnel de la doctrine française, allemande, belge, hollandaise, scandinave, balte, etc., ou de common law, pour donc faire une espèce de symbiose d'optique doctrinale qui est mieux adaptée à ce que nous faisons ici. Nous sommes pour partie liés à des textes législatifs précis, et là on peut dire qu'on travaille comme un juge français, allemand ou belge le ferait. Mais dans beaucoup d'autres cas, on est confronté à ces lacunes, à ces concepts non définis, et là on agit beaucoup plus près d'un juge de common law.